bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui je voudrais vous parler de mon blog du site gearbest du des autres sites aliexpress bangu teeny deal donc commençons par mon blog puisque j'y suis dessus donc mon blog c'est dingo d'orwan point blogspot point b ici vous pouvez mettre aussi point fr c'est pareil donc mon blog c'est dingo d'orwan tech donc je parle des bons plans high tech des nouveautés technologiques je vous pouvez discuter avec moi donc je vous donnerai mon avis mes conseils et j'ai mis aussi expert zaomi je lui connais beaucoup en produit que zaomi donc n'hésitez pas à me poser des questions donc inscrivez vous aussi si vous voulez recevoir mes bons plans directement dans votre boîte mail n'hésitez pas sinon vous pouvez aussi vous inscrire vous pouvez vous abonner aussi sur mon blog sinon inscrivez vous pour recevoir les newsletters etc donc ici j'ai listé quelques bons plans d'aujourd'hui donc j'ai listé la manette mokut qui est très très bien donc vous pouvez utiliser sur vos smartphones tablettes tout ce qui android même ios tant que c'est il ya une que tant que ça fonctionne en bluetooth vous connecter en bluetooth comme n'importe quel appareil bluetooth et elle sera reconnu directement donc elle est de qualité si je vous la montre voilà des photos pour donc je vais vous montrer ce que j'ai listé aussi et après je vais vous montrer comment commander sur gearbest donc là aussi ici j'ai mis un jouet genre lego spiderman donc c'est sympathique et là n'hésitez pas il est en promo à 2 euros 71 de 2 euros 71 donc c'est c'est nickel donc c'est pas cher du tout j'avais mis hier je pense que le code promo est encore valable normalement jusqu'au 31 décembre donc si ils ont s'ils n'ont pas eu les 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 je crois qu'ils avaient 100 100 exemplaires disponibles à 14 euros 45 n'hésitez pas là c'est des bons plans habituel donc le câble usb type c'est pour ceux qu'ils ont les nouveaux connectiques donc c'est un câble de deux mètres il est c'est un cap tressé les qualités j'en ai acheté plusieurs et j'en ai encore commandé ici ou pour ceux qui veulent des câbles micro usb donc aussi de deux mètres moi j'aime bien un câble de deux mètres au moins on n'est pas tenu ce qu'on est près de la prise avec un mètre c'est pas c'est pas évident donc deux mètres c'est bien j'en ai acheté aussi trois mètres et trois mètres c'est un peu trop long deux mètres c'est parfait j'avais le bon plan aussi d'hier le chargeur qualcomm donc en recharge rapide à 2 euros 54 donc sur tous les sites pouvez regarder vous avez trouvé à 4 euros 55 euros 6 euros la 2 euros 54 c'était que la version blanche il existe aussi en noir mais bon noir ou blanc et pas de problème j'ai mis aussi multiprise là il était à 11 euros avec le code promo mais sinon il est encore pas cher à 14 euros je conseille moi j'avais acheté à l'époque à dans les 20 euros mais c'est la prise connectée donc vous pouvez l'allumer les teintes via votre smartphone même quand vous n'êtes pas à la maison voire votre consommation et c'est sinon pour ce peu plus simple j'ai listé tous les bons produits sur cet article là donc tous les produits xaomi que j'utilise et que je possède donc j'ai intitulé l'article 1 des croûts découvrez avec moi l'univers de la maison connectée xaomi en vidéo version longue parce que la vidéo elle dure une heure sept minutes si ça vous intéresse regardez là vous je vous présente un par un les produits comment j'utilise avec l'application donc c'est une ancienne vidéo quand même parce que bah une ancienne pas très ancienne mais là l'application encore en version 4 alors que maintenant est passé en version 5 et en bas j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez acheter chaque chaque truc je liste donc ça ça va du gateway donc au normal avec la radio au le nouveau gateway je vous conseille d'acheter ça je n'ai pas encore acheté j'en ai pas j'en ai pas l'utilité mais vraiment s'ils font une super promo le dessus pour l'instant est à 31 euros vous avez une caméra en 1080p intégré et elle fait le gateway il ya le gateway intégré n'hésitez pas d'aller sur mon blog cliquez et vous l'aurez à 31 euros c'est un très très bon prix parce que juste le gateway je vous dis il est à 21 22 euros on peut même aller voir ensemble le gâteau est normal ici il est donc avec ce celle la version 2 avec la radio ce que maintenant je pense qu'ils qui donc vous voyez 23 euros donc 31 euros n'hésitez pas à acheter si vous commencez votre kit ou même si vous avez besoin d'un deuxième gateway pour connecter plus d'appareils pour que votre gateway le premier c'est tout sur un qui gère aussi une stabilité j'ai mis tout ce qui est poussoir j'ai mis aussi donc si vous faites une installation chez vous xiaomi n'hésitez pas à avoir un route un routeur il faut que vous possédiez un routeur sinon votre modem ne va pas se supporter la charge de tous les appareils connectés il va à chaque fois se déconnecter vos appareils vont jamais correctement se connecter et ça ça va être énervant pour vous donc il vous faut un routeur et le routeur xiaomi je l'ai mis ici quelque part dans les premiers donc routeur xiaomi ici par exemple donc c'est en anglais il faudra vous débrouiller en anglais ce qu'elle est pas en français mais sinon vous pouvez mettre en français avec le traducteur google y'a pas de problème moi j'ai la version chinoise parce que la version anglaise et ça marche très très bien donc j'ai mis le routeur 3 fait attention ce qu'il ya le routeur 3 c est là c'est pas en 1167 donc de vitesse c'est en 300 mbps donc fait attention à ça parfois c'est des petits filous il vous trompe c'est pour ça que suivez mon lien vous allez voir tous les produits qui fonctionnent en europe quand je dis en europe c'est la france la belgique l'allemagne les pays bas vraiment pas l'europe de l'est que l'europe de l'est c'est autre chose donc faites aussi attention à ça donc on va revenir sur mon blog vous voyez tous les kits donc je regarde si ça enregistre encore ça a l'air que oui voilà donc je pour ceux qui veulent savoir j'enregistre avec az screen c'est un très bon enregistreur donc j'ai mis les ampoules connectés détecteurs d'humidité c'est tout nouveau de chez xomi caméras de surveillance la dafang vous avez vous allez vous avez aussi le lien sur ma vidéo mais ici cette caméra ma femme quand elle a été surpris quand l'a regardé la caméra elle l'a suivi j'ai regardé la vidéo du la caméra suis vraiment les gens donc elle est extraordinaire cette caméra donc là vous voyez à l'affiché à 23 euros 55 soit vous attendez dès qu'il ya un code promo vous pouvez l'avoir dans les 20 21 euros ou si vous êtes impatient je 20 23 euros je la conseille alors 1080p elle a une superbe image pouvait enregistrer donc les vidéos sur votre clé usb ou directement sur votre route heures bien sûr si il est connecté à un disque dur externe voilà mais je conseille je conseille sa caméra que je conseille aujourd'hui c'est vrai qu'elle a un design particulier en rectangle elle est un peu grosse mais bon c'est c'est elle est elle est géniale cette caméra si vous voulez votre kit de démarrage aussi donc j'ai mis ici le meilleur qui ce qu'ils font plusieurs kits de démarrage j'ai mis ici le meilleur kit de démarrage comme ça vous savez cliquez dessus vous savez que c'est le meilleur kit pour démarrer avec xiaomi donc le temps que ça s'affiche donc vous avez le capteur de température à une prise zigbee capteur de porte un capteur de mouvement un switch et le gateway l'indispensable et 60 euros le tout après moi je conseille mieux d'acheter tous séparés je pense que ça vous reviendrait moins cher le capteur température est à 8 euros le la prise ici dans les 13 euros ça fait 21 euros le gateway l'an la vue à 22 euros donc ça fait 43 euros le capteur de porte est à 7 euros donc ça fait 50 euros là le switch ici là le le switch ou comment je peux appeler l'interrupteur si vous voulez et à 5 euros aussi donc cette ça fait j'étais ouf j'étais à 50 euros 55 euros et le capteur avec son support pour accrocher au mur il est à 8 euros 50 vous avez vous l'avez aussi dans ma description donc là on est sur un prix j'ai perdu le compte 55 plus 8 63 euros bon là vous voyez on est plus cher donc soit si vous voulez pas vous embêter vous achetez le lot mais un conseil moi je vous pour la belgique surtout en france je serais pas au trop vous conseiller sur ça mais en belgique ne comme ne commandez surtout pas au dessus de 21 euros après quand c'est 22 euros en général si les appareils comme ça ça passe en général ça passe en douane ce qu'ils connaissent pas leurs valeurs ça passe en douane et sur gearbest qui a de bien aussi c'est qu'ils déclarent toujours en moins donc par exemple ça ils vont vous le déclarer aller à 15 euros le kit par exemple comme ça il la douane ne le tient pas vous devez pas justifier sa valeur sinon 65 euros en belgique ça va coûter au minimum 35 euros de frais de douane donc faut mettre ça dans votre tête donc moi je conseille plutôt d'acheter donc si vous voulez voir le kit vous voyez le kit voilà après faut mais normalement à gearbest ça va passer à pas de problème pour aujourd'hui à paris là c'est plutôt les smartphones qui sont visés si vous achetez un smartphone c'est sûr ils vont vous aligner et vont vous réclamer des frais de douane donc les frais de la poste dans les 16 euros et plus les frais de douane c'est à peu près la la tva à 21% vous avez dans les 35 euros facile donc acheter appareil par appareil ce sera mieux ça vous coûtera moins cher bien sûr faudra attendre objet par objet par objet je vais vous montrer comment commandé après sur gearbest vous allez voir donc par exemple je retourne sur mon blog ici sur voilà je prends mon blog je fais lire la suite vous voyez je mets les codes promo je clique sur code promo je copie le lien il y a aussi la boutique frandroid par exemple qui aussi a sûrement aussi des bons des bons codes promo pour certains appareils sinon demandez moi je contacterai gearbest pour qu'ils me donnent un code promo pour vous pour l'objet que vous voulez et je vous le transmettrai je le mettrai sur mon blog comme ça ça fait pour tout le monde comme ça on sait un peu ce que mes abonnés commandent ce que moi je commande donc vous le savez puisque je le mets sur mon blog ce que j'achète vous le savez puisque je vous le présente sur fond vidéo donc cliquez acheter ici où je mets aussi cliquez ici ou autre je mets le nom du lien actuellement vous cliquez dessus quand c'est en bleu vous pouvez c'est cliquable voyez là il affiche à 10 euros 20 avec le code promo ici vous faites ajouter à la carte vous c'est en anglais bien sûr c'est gearbest donc je le rajoute je sais pas si j'avais déjà rajouté voir on va checker ça donc voyez mon code ici donc mon panier on le voit ici oui j'avais déjà rajouté donc on va faire éditer hop je sais pas si hop il faut cliquer sur donne donc bon ça veut dire fait là vous avez le code promo je fais appliquer et vous êtes à 8 euros 50 ce que je l'avais déjà fait c'est vrai donc il me l'a fait directement donc 8 euros 50 le code pro avec le code promo donc faites attention aussi faites une différence si vous achetez sur pc sur tablette ou sur smartphone donc ou via l'application donc par exemple ici vous voyez la manette est affichée à 14 euros 12 donc si je vais directement sur l'application donc ça met le temps parce que je pense que j'ai plus beaucoup de mémoire sur sur la chine tablette donc elle commence à saturer c'est pour ça qu'elle devient lente Donc voilà donc voyez on vous allez checker sur l'application 10 euros 10 euros 20 bien sûr faites la même chose ici je vais faire avec vous faites check out Voilà ici faites attention aussi décocher au niveau de l'envoi donc là vous voyez ils mettent en express et ils mettent 10 à 21 jours donc en express et vous font payer ça 7 euros n'hésitez pas à prendre donc sans tracking si c'est un objet par exemple là j'ai commandé j'ai commandé un téléphone même 1 euro je le paye pas je vais dire je suis rada mais même 1 euro même le tracking je le paye pas parce que je le sais que les boutiques parfois ils veulent vous faire payer alors que eux pour leur sûreté leur tranquillité parce que comme je paye aussi vous avez le choix entre paiement payez toujours via paypal parce que quand vous payez via paypal vous avez déjà une assurance comprise en achetant avec paypal donc si vous recevez pas votre colis c'est la faute du vendeur donc vous dites que vous n'avez pas reçu vous faites un litige bien sûr il faut que ce soit réel après le vendeur peut justifier qu'il vous l'a envoyé etc il a toujours les preuves d'envoi ne vous amusez pas à ça après vous allez être blacklisté soyez toujours honnête donc si vous n'avez vraiment pas reçu ça peut arriver moi ça ne m'est jamais arrivé une fois une caméra Xiaomi je ne l'ai pas reçu là il y avait un tracking c'était gratuit sur AliExpress il me l'a envoyé directement par tracking donc sans que je paye de supplément c'est la première caméra Xiaomi que j'achetais j'étais impatient de la recevoir et de la tester et là en regardant le suivi ils mettent que je l'ai reçu alors que je ne l'avais pas reçu déjà ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres je n'étais pas à la maison j'étais au travail et je n'ai pas eu de papier ni rien donc j'ai téléphoné à la poste j'ai déposé une plainte et ils ont dit on va enquêter donc ils ont vu avec mon bureau de poste donc je n'ai toujours pas une nouvelle donc j'ai été voir à mon bureau de poste directement j'étais sur place que je devais de toute façon chercher un autre colis et j'ai demandé à l'accueil et ils ont enquêté et ils ont retrouvé mon colis sans emballage sans rien c'est peut-être un employé qu'ils ont capté un nouveau stagiaire ou quoi ou qui a voulu piquer ou quoi bon j'en sais rien mais ils ont retrouvé mon colis n'hésitez pas à porter plainte parce que pour eux c'est des graves conséquences s'ils perdent un colis donc je ne sais pas en France c'est la même chose mais en Belgique n'hésitez pas n'hésitez pas si vous ne recevez pas votre colis portez plainte de toute façon au téléphone ils vont vous le proposer directement et là comme par miracle là deux jours après ils m'envoyaient ils m'ont restitué mon colis après ils disent s'il est endommagé etc n'hésitez pas à porter une autre plainte ils m'en remboursent donc ça il n'y a pas de problème ils assument leur faute mais j'ai toujours reçu mes colis je n'hésite pas à porter plainte s'il faut faites-le n'hésitez pas donc là vous voyez je commande en free shipping n'hésitez pas moi je n'habite pas dans une zone sensible où il y a des vols donc je ne suis pas en maison de ranger je suis en maison isolée bon je sais que j'ai le privilège de ça je ne suis pas en appartement je n'ai pas de voisins qui fouillent les boîtes aux lettres etc ou qui prennent les colis des autres que le facteur il dépose n'importe où vraiment ça c'est un risque sinon n'hésitez pas si vraiment vous êtes en zone à risque pour vos colis vous savez que vous allez vous le faire piquer parce que ça vous arrive plusieurs fois mettez un suivi quand même alors prenez le moins cher 1 euro aussi ça ne sert à rien de prendre les autres tant que vous avez un suivi la poste connaît votre colis sait si vous la livrez ou pas après c'est la faute du facteur au moins vous avez un suivi vous savez si ça arrivait chez vous ou pas et au moins vous pouvez au moins voir quel est le voisin qui vous le pique etc bon moi ce n'est pas mon cas moi je commande toujours sans tracking si vous êtes en maison n'hésitez pas ou si vous avez un bon appartement pas de problème mais n'hésitez pas à prendre sans tracking en plus pour les belges prenez sans tracking même si c'est un colis de 100 euros 200 euros 300 euros faites en sorte de le prendre sans tracking parce que la douane tout ce qui n'est pas en recommandé s'en fiche carrément donc ils vont vous contrôler tous vos paquets recommandés mais si c'est en sans tracking ils ne vont pas le contrôler tous les smartphones tout ça faites-le moi j'ai commandé un smartphone ici pourquoi je vous ai dit Gervais voulait que je paye un tracking comme là non je mets sans tracking mais ils m'ont mis quand même un tracking pour eux pour leur sauvegarde mais un tracking malin c'est un tracking qui va être au fait le colis c'est via la Grande-Bretagne et je sais que quand c'est via la Grande-Bretagne on n'a pas de frais de douane bon normalement après j'ai d'autres de combines pour ne pas payer frais de douane mais ça je ne peux pas vous les dire donc faites-vous un compte Paypal c'est obligatoire je vous conseille sinon payez directement via votre visa moi aussi ma Mastercard par exemple j'ai une assurance si je commande en ligne pour des objets d'une valeur d'autant bien sûr si c'est un petit objet de 7 euros la box s'en fiche carrément c'est vraiment pour les plus gros objets si vous commandez un projecteur Xiaomi à 1500 euros oui ça ça va prendre en charge sinon n'hésitez pas via Paypal en plus de temps en temps je ne sais pas de temps en temps ils font ça si vous avez un problème avec l'objet que vous avez acheté et tout ça ils vous payent les frais d'envoi bon j'ai jamais encore testé ce système là mais ils vous payent les frais d'envoi donc moi par exemple si je veux renvoyer un colis vers la Chine je me suis déjà renseigné pour service après-vente ou parce que j'avais plus l'utilité c'est dans les 30 euros 34-35 euros si vous voulez un suivi parce que vous vaut mieux que vous ayez un suivi pour que vous ayez la preuve que eux l'ont bien reçu je regarde si ça enregistre toujours parfait donc voilà donc vous voyez ici vous donc sur l'application vous allez vers le coupon vous cliquez ici sur le petit stylet le petit crayon vous collez votre coupon de réduction ah il faudrait que je le coupe et je le colle sinon je le connais par coeur sinon on va on va le faire quand même comme ça voilà manette de jeu xmes00 parce que ça veut bien coller copier voilà coller copier on va sur l'application voilà ici coller voilà 5 euros donc 8 euros 50 et vous avez vu si vous avez vu je peux encore le payer moins cher donc je vais supprimer le coupon ici attendez est-ce qu'on peut supprimer le coupon ici je ne veux pas utiliser le coupon et là vous voyez j'ai encore 3 euros 0,4 je peux sauver de ma commande de mes différents points que j'ai recolté donc ça équivaut à 179 points donc 179 points j'en ai dans les 300 et quelques ou 400 je ne sais plus donc vous voyez je peux encore sauver donc je l'ai encore moins cher donc avec le coupon je l'ai à 8,50 euros mais si j'ai un coupon je préfère utiliser le coupon plutôt que mes points parce que je préfère utiliser mes points pour autre chose par exemple donc là vous voyez donc 8,50 euros et en plus quand ils vont vous envoyer la manette Gearbest va vous donner encore des points pour l'envoi donc pour valeur de 7 euros il devrait vous donner une dizaine de points donc 20 centimes encore que vous allez récolter sur votre commande et une fois que vous avez reçu la manette c'est encore bien parce que si vous faites une review donc vous donnez votre avis sur la manette vous n'êtes pas obligé de faire des grandes vidéos comme moi donc par exemple je vous montre donc là on va annuler ça je vais vous montrer ici je vais dans mes vidéos parce que là on voit tous les vidéos que j'ai fait par exemple la vidéo de la manette que j'ai fait ici ce que j'ai acheté ici la Ipega vous voyez et la manette ici donc si je clique dessus j'espère que ça va marcher vous avez votre vidéo sur YouTube donc faites via YouTube si vous avez sinon faites avec votre smartphone copiez le lien bon ça votre vidéo va pas s'afficher mais Gearbest va assumer quand même et va vous donner les prix vous voyez une petite vidéo comme ça ça sert à mes débuts mes débuts avant que je fasse des bonnes vidéos vous voyez faites une petite vidéo comme ça mais encore celle-là elle est encore longue faites juste une vidéo où vous montrez le produit et vous allez récolter jusqu'à pour un objet comme ça 8 euros peut-être une trentaine de points encore supplémentaires ou si elle passe en top review vous allez dans les 70 points j'ai déjà eu mais ça dépend la valeur d'objet mais je crois que j'ai eu même pour les petits objets dans les 70 points dans les 70 points donc ça équivaut à 1,40€ je pense ou moins ouais 1,40€ 1,40€ encore pour votre prochaine commande donc même si vous voyez sur Gearbest par exemple c'est 10 centimes 20 centimes en général sur Gearbest ce sera toujours moins cher mais vous récoltez des points ce point-là vous pouvez recommander avec donc faites une petite review en plus donc petite photo votre avis en plus ça aide les autres et en plus même si elle est négative n'hésitez pas à le faire donc regardez ils disent au-dessus 50 à 250 points pour les premières vidéos etc donc n'hésitez pas à faire une petite vidéo même si vous la si elle n'est même pas sur Youtube vous pouvez l'uploader directement sur leur site bien sûr elle ne va pas s'afficher ce que j'ai déjà essayé peut-être ils ont corrigé les autres problèmes là vous voyez les autres vidéos des autres Youtubers donc voilà donc après vous avez les autres bons plans voilà pourquoi j'achète plus sur AliExpress parce que sur AliExpress il y a souvent des fausses promotions il y a beaucoup de vendeurs qui vendent le même produit il faut passer une éternité à chercher le moins cher donc des produits celui qui fait même si l'autre il fait l'autre vendeur fait moins cher il va vous compter des frais supplémentaires l'envoi ça dépend comment il va vous l'envoyer etc donc sur AliExpress c'est différents vendeurs qui vous proposent le même produit à différents prix et ça c'est l'inconvénient alors sur Gearbest vous avez un seul prix bien sûr faites attention entre leur site quand vous allez sur PC et leur application quand vous suivez mes liens cliquez sur mon lien rajoutez-le dans votre panier puis allez sur votre application et achetez via votre application donc peut-être vous avez encore une réduction supplémentaire essayez toujours quand c'est avec le coupon peu importe mais si c'est juste le lien faites comme je vous ai dit là maintenant donc cliquez sur mon lien vous allez tomber sur le site internet rajoutez dans votre panier donc enregistrez-vous rajoutez dans votre panier surtout enregistrez-vous comme ça vous retrouvez ce que vous avez mis dans votre panier sur l'application donc c'est très simple je pense c'est pas compliqué à faire donc voilà c'était un peu mon tour comment acheter sur Gearbest donc il vous faut bien sûr un compte Paypal que je conseille une carte de banque tout le monde je pense qu'il y a une carte de banque aujourd'hui même si c'est pas une Mastercard je pense que pour les belges et banques contacts tout ça ça doit passer ça vaut comme paiement aussi sur Gearbest où vous pouvez lier aussi votre votre compte en banque ne vous inquiétez pas c'est très sécurisé donc je vais m'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé c'était Dagodor One à la prochaine